Chantal Goya et sa rencontre improbable avec les Beatles, ils sont arrivés en Rolls. Est-ce le destin qui a poussé Chantal Goya à ne pas se réveiller alors qu'elle devait passer son oral du bac ? Lorsqu'elle était jeune, grâce à cette panne d'Oreiller, celle qui n'était pas encore chanteuse, a pu s'envoler pour un voyage qui l'a marqué à vie, au cours duquel elle a rencontré les Beatles. Chantal Goya, cette panne d'Oreiller qui l'a menée tout droit, en Angleterre. L'interprète de Pandipanda a raconté son incroyable voyage, au micro de France Bleue. Lorsqu'elle a raté son oral du bac, étant jeune, elle n'imaginait pas que son quotidien serait rapidement chamboulé. Je suis quelqu'un de très scolaire, j'avais des cahiers très ordonnés. Tout était très bien écrit. J'ai passé l'épreuve écrite. Et J'ai eu une mention, et puis pour l'oral, J'ai oublié de me réveiller. Donc mon papa m'a dit « C'est simple, maintenant, tes vacances vont se passer en Angleterre. Comme tu aimes les enfants, tu as une famille au père qui t'attend, a-t-elle raconté ? » Chantal Goya cesse donc envolée pour elle Angleterre, a gagné en indépendance, et surtout. Elle a pu rencontrer d'immenses stars. J'ai passé trois mois à Londres, où c'était incroyable parce que D'un côté j'avais des enfants à m'occuper, et ça j'adorais, et en plus j'avais ma chambre. Et qu'est-ce que j'étais contente ? Mais surtout, J'ai rencontré les Beatles, J'ai rencontré Michael Ken, Terry Stamp, deux acteurs anglais, NDLR, s'est-elle souvenu ? Chantal Goya, sa folle rencontre avec les Beatles dans le château d'un cousin de la reine. Il faut dire quoi l'époque, Chantal Goya était tombée sous le charme d'un Anglais dont le beau-père était duc de Bedford, un cousin d'Elisabeth II. Et qui menait la vie de château. Mon copain m'avait dit, on va aller voir mes parents et mon beau-père. Son beau-père avait ce magnifique château de Woburnabay. Et là, sa maman me disait. On va vous garder à dîner, j'espère que vous allez rester, a-t-elle détaillé. Cette boisson maison réduit la graisse du ventre et aide à mieux dormir, elle est prête en quelques minutes. Mohamed Cheikh, top chef, malmenée en cuisine, ses parents obligés de venir le chercher après le travail. Ce jour-là, Chantal Goya a vu défiler les acteurs Michael Ken, Terry Stamp, et les Beatles. Il y a eu une Rolls énorme avec les quatre Beatles. Ces quatre fous, comme sa mère disait. Qui était fascinée par ce que j'y habitais Paris. C'était moi la vedette, du coup. L'artiste conserve un excellent souvenir. Du groupe iconique, qui était, selon elle, très accessible. Une sacrée aventure pour celle qui est ensuite devenue la chanteuse préférée des enfants.